Le 10 juillet 2019, c'est la date d'annonce du Nintendo Switch Lite. Plus compacte, plus légère et surtout low cost, mais peut-elle encore s'appeler Nintendo Switch. Tout d'abord, je tiens à préciser que les propos tenus dans cette vidéo sont entièrement subjectifs. Je donne mon avis, libre à vous de le partager ou non, et de réagir en commentaire. Premièrement, le prix de la Switch Lite est annoncé à 199,99$, ce qui équivaut à 199,99€. L'écran passe de 6,2 pouces à 5,5 pouces. A titre d'exemple, l'écran supérieur de la 3DS XL mesurait 4,88 pouces. Le poids également a changé en perdant 20 grammes, ce qui fait passer la Switch Lite de 295 grammes à 275. Et évidemment, dernièrement, elle est plus compacte et plus légère. D'après moi, la Nintendo Switch classique porte extrêmement bien son nom. Elle a plusieurs modes de jeu, ce qui fait d'elle une console polyvalente avec laquelle on peut switcher. Une des grandes nouveautés de la Switch Lite, c'est que les Joy-Con vont être intégrés à la console et du coup, on ne pourra pas les enlever. Voyez ça un peu comme une PS Vita. Mais ce n'est pas la seule différence, car la console sera également uniquement normale. Pas de dock prévu pour en faire une console de salon. Ses possesseurs n'auront également pas la chance d'utiliser le Nintendo Labo actuel. Et si vous voulez jouer à deux sur cette console, vous aurez toujours la possibilité d'acheter des Joy-Con séparés. Ce qui fera malheureusement perdre les économies sur la console, car les Joy-Con coûtent, pour une paire, 79,99€. Le lancement de la console sera normalement le 20 septembre 2019. Elle sera proposée en trois couleurs, gris, turquoise et jaune. Celle-ci sera évidemment compatible avec la Nintendo Switch et les cartouches de jeu actuelles. Ses caractéristiques en général seront a priori les mêmes que la Nintendo Switch, mais ça, on le verra avec le temps. En conclusion, d'après moi, Nintendo Switch a voulu satisfaire un public qui était indigné par le prix de la Nintendo Switch classique. La différence de prix est de 100€, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Le seul hic, d'après moi, c'est son nom. Mais le bon côté, c'est que les rumeurs annonçant une Switch Lite parlaient aussi d'une Switch Pro. Qui sait, ça arrivera peut-être bientôt. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Proposez vos théories folles en commentaire, débattez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, surtout, surtout, vivez, découvrez et partagez. Peace ! Sous-titrage ST' 501